Ladies and gentlemen, welcome. Vous êtes bien sur Golf Television et vous suivez Guido Blaster, premier sur le hip-hop béninois depuis 2006. Ne zappez pas, hip-hop don't stop, please. Je vous parlais de surprises au tout début de cette émission franco-cubaine. Le groupe IBEI était à Cotonou dans le cadre de l'événement Cotonou Couleur Jazz. Allons à présent à la découverte de ces deux belles femmes. Moi, je les appelle femmes parce qu'elles sont appelées à être des femmes ou si elles sont des femmes déjà, à travers, bien sûr, ces propos recueillis par une de nos équipes. On s'appelle IBEI, on est un groupe, on est jumelles, on est franco-cubaines et notre groupe essaye de mélanger deux héritages, la musique occidentale qu'on a toujours écoutée et les chants yoruba cubains. Moi, j'ai arrêté l'école. Je ne me consacre qu'à la musique. En fait, on est arrivés à la musique parce que notre père était musicien et notre mère écoute énormément de musique. Donc, on a commencé avec les écoles de musique, les conservatoires, en même temps que l'école. Et maintenant, on se spécialise dans la musique. En fait, on ne la gère pas. Elle est là. On ne la gère pas, elle est là. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. On a toujours... Ouais, ça a toujours été comme ça. On a toujours été un mélange des deux. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on vient d'Afrique. On est très émus puisque c'est la première fois, mais on est très émus que ça soit ici, au Bénin, parce que nos ancêtres sont ici. Donc, on est vraiment très émus d'être ici. Oui, on y est allé hier. On y est allé hier. On a fait la route des esclaves. On a vu la porte de nos retours. On a vu toute la culture de cette ville. On a adoré. On est allé voir des statues... Un espèce de... Non, pas un espèce. Des statues pour les Yoruba. On a chanté pour les Yoruba. On a beaucoup aimé. Ouida ? Oui. C'est une ville... Il y a tous nos ancêtres. Nos ancêtres viennent de là. Donc, c'était fort pour nous d'y aller. C'était important. Ça ressemble à Cuba. Ça ressemble beaucoup à Cuba. L'esprit, les gens... Voilà, ça ressemble beaucoup à Cuba. L'esprit, les gens... Le Yoruba... On est très, 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 très heureuses d'être ici. On est très fiers. C'est notre maison aussi. En quelque sorte, c'est notre maison aussi. Non, on ne comprend pas tout. On ne comprend pas tout parce que c'est une langue morte à Cuba. C'est devenu une religion. C'est la Santeria à Cuba. Donc, on ne comprend pas tout. Mais on sait quel chant et pour quel dieu. Et voilà. C'est tout ce qu'on sait. On peut vous chanter un chant, si vous voulez. On chante quoi ? Ben... Ibai. On va chanter le chant pour les jumeaux. 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 Parce que voilà, parce que justement ce qu'on fait c'est ça, c'est mélanger toute la musique occidentale avec laquelle on a grandi et les chants yoruba cubains que les esclaves quand ils ont été amenés à Cuba ont apporté. Et donc la tradition est restée. À Cuba on les chante et on sait que ça vient du Bénin, on est fiers de les dire, on est fiers de les chanter. C'est très important pour nous d'être venus ici. Donc merci beaucoup. Merci. Nous on écoute un peu de tout. On écoute un peu de tout, nos influences. On adore par exemple Michelle Ndegoncello, c'est une grande chanteuse et bassiste américaine. On adore Nina Simone, c'est du jazz. On écoute beaucoup de chants yoruba, on chante dans des chorales de chants yoruba. Voilà, c'est ça. On adore le rap. On écoute beaucoup de rap. C'est pas ce qu'on fait mais on en écoute tous les jours. On adore. Moi j'adore Eminem. J'adore Eminem. Il y a Taylor. Il y a Taylor The Creator. Il y a... Il y a un nouveau qui arrive sur la scène. Il y a... Earl. Earl. Earl Sweatshirt. Il y a... Après il y a tout. Il y a les grands, Jay-Z, Taiga. Il y en a plein. Il y en a des milliards. On ne peut pas tous vous les dire mais... C'est ce que vous avez rappel Béhinoa que vous connaissiez ou vous avez en connaissance ? Malheureusement non. Pas du tout. Mais on va s'y mettre. Il faut... Ah moi oui, je pense que oui. Le rythme. C'est ça le lien. D'ailleurs c'est le lien entre toutes les musiques. Peu importe si tu fais du jazz, du rap, du classique. Peu importe des chants yoruba. Tant qu'il y a du rythme, il y a un lien. On va l'enregistrer. On va l'enregistrer à Londres dans quelques mois. Il sortira en automne prochain. Normalement. Pour le printemps prochain. Automne prochain, pardon. Automne prochain. Mélangez. C'est ça le message. Mélangez, faites ce que vous voulez. Prenez tout ce que vous aimez, tout ce qu'on vous donne et mélangez-le et faites-le à votre sauce. C'est tellement riche ce qu'il y a ici au Bénin. Prenez les chants yoruba et faites-en ce que vous pouvez. Faites de la musique et chantez. Voilà. C'est bon. 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 La foudre. C'est son origine. C'est mon origine. Merci. Merci beaucoup. C'est la première interview qu'on donne ici et c'est la première fois qu'on nous pose autant de questions. Merci à vous. Merci. Merci. Et c'est parti pour le top chrono beat making. Je sais que vous mourrez d'envie de connaître l'identité de celui que nous recevons dans ce numéro cette semaine. Eh bien, votre attente ne sera pas plus longue que ça. Suivez plutôt. Sous-titrage ST' 501